Allez, nous sommes en compagnie de Jean-Guy Wallem, le coach de l'Etoile football club Fréjus Saint-Raphaël qui, après le match nul contre Monaco, a un but partout. Qu'est-ce qu'on peut ressentir de ce match ? La frustration ? Parce que l'équipe a tout fait pour gagner ce match ce soir, Jean-Guy. Oui, il n'y a que le résultat qui manque sur ce qu'on avait travaillé cette semaine au vu de cette belle équipe de Monaco, j'avais regardé ces trois derniers matchs où ils restaient sur trois victoires, ils ont fait mal à beaucoup de monde, c'est des jeunes qui veulent jouer en professionnel, donc ça cavale, ça va vite, on laisse le moindre espace, donc on avait bien préparé notre affaire et on a eu notre maîtrise après, cette finition qui manque, ce petit coup de pouce, poteau, voilà, mais bon, ce genre de prestations peut nous amener à gagner, à glaner des points, forcément, parce que comptablement, ce n'est qu'un match nul, encore une fois, à domicile, on en a pris à l'extérieur, il nous manque ce match référence, même si contre Marinian, mais ça remonte, on a gagné, et c'est dommage, parce que les garçons, encore une fois, je suis fier de leur prestation, il n'y a rien à dire, ils ne peuvent être que déçus du résultat, de la manière, encore une fois, la marquée sur coup d'arrêté, parce qu'on avait travaillé, parce qu'on a vu qu'il y avait des possibilités aussi, donc... On le sentait le dire depuis la première victoire, d'ailleurs, avec les connaissances que nous avions. Après, il nous a manqué un peu cette maîtrise, quand on est passé sur les côtés, la dernière passe, le bon geste, qui fait, contre cette équipe-là, certainement la différence, parce qu'il y a eu quelques centres qui sont arrivés trop forts, ou peu ajustés, alors qu'il y avait certainement autre chose à faire, et sur le nombre de situations qu'on a eues, je dirais que le match nul n'est pas payé. On a vu vraiment des belles phases de jeu, on a vu un match très intéressant, en tout cas, à suivre. Il faut reconnaître aussi que l'adversaire n'a pas trop fermé le jeu. Non, c'est des centres de formation, mais on leur a posé vraiment des problèmes, parce que, bon, c'est pas vous qui allez regarder forcément les matchs de l'Unaco, c'est mon métier, et je peux vous dire que les trois derniers matchs, ils ont vraiment fait mal à leurs adversaires et qu'ils vont faire mal à d'autres équipes, et c'est dommage qu'on ne soit pas payés, parce qu'on méritait beaucoup mieux. Au niveau des situations, au niveau de l'engagement, de l'état d'esprit, les garçons sont très frustrés, très fatigués mentalement, parce qu'ils auraient aimé remporter les trois points, comme tout le monde, mais on enchaîne, encore une fois, bon, Istres, on ne s'est pas qualifié, mais on n'a pas perdu le match, même si on aurait pas perdu à se qualifier, donc on est sur six ou sept matchs invaincus. Alors, ça ne suffit certainement pas, au vu de nos ambitions, mais c'est ce genre de match qui peut nous amener à glaner des points et à prendre quelques victoires dans les prochains matchs. Pour rebondir, c'est ce que vous disiez, Jean-Guy, le fait de ces cinq, six, sept matchs, on va dire invaincus, on a peut-être noté dès lors qu'on ne prend pas de but, fatalement. Oui, là, malheureusement, on prend ce but-là sur un temps faible de notre part, on avait bouffé beaucoup d'énergie, c'est ce que j'avais peur, après la première mi-temps où on n'a pas ouvert le score, c'est qu'on a fait un beau pressing, on les a fait déjouer, et j'avais peur, justement, qu'on ait des espaces et qu'ils en profitent, parce qu'ils avaient, entre guillemets, caroté un peu le coup, donc maintenant, c'est dommage. Parce qu'il est magnifique, ce premier cadeau de la deuxième mi-temps. Oui, oui, mais on menait au score et j'espérais qu'on tienne le score et que sur une transition, une contre-attaque, on puisse marquer ce deuxième but, qui nous aurait forcément peut-être libérés, même s'il restait du temps, mais je vous dis, alors, c'est pas satisfaisant au niveau comptable, mais au niveau du contenu, je crois que c'était vraiment un bon match et les garçons ont tout donné. Merci Jean-Guy Wallen. Ça aurait. Merci Laurent Lafabri qui était derrière la caméra pour Etoile Média, c'était Yvan D'Asian, ici au Stade Bouillon de Saint-Raphaël, pour Etoile Média. Sous-titrage ST' 501